Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Les relations entre le Maroc et l'Union européenne reposent principalement sur la politique européenne de voisinage, le partenariat euro-méditerranéen et l'union pour la Méditerranée. Parmi les pays faisant l'objet de la politique de voisinage, le Maroc bénéficie de ce qu'on appelle le statut avancé. Tout comme ses voisins de l'est du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie, le Maroc sert de trait d'union entre l'Orient et l'Occident, entre l'Afrique et l'Europe. Mais, contrairement à l'Algérie et la Tunisie, le Maroc a normalisé ses relations avec l'État d'Israël, ce qui n'est pas du goût de ses voisins du Maghreb qui postulent qu'une normalisation n'est envisageable qu'au prix de l'instauration d'un État palestinien indépendant est viable et ayant Jérusalem-Est pour capitale. Ce qui rejoint le fameux principe « la terre contre la paix ». Le Maroc traîne un autre boulet, celui du conflit du Sahara occidental, ce qui freine souvent ses élans en matière de coopération avec des partenaires européens. Quel avenir des relations de l'Union européenne avec le Maghreb à l'aune des derniers développements ? Le Maghreb est-il une opportunité ou une menace pour l'Europe ? Le dialogue politique est-il une réalité euro-marocaine ? Comment se porte la francophonie dans les pays du couchant ? Ces questions et bien d'autres, je les poserai à Nourdine Boukrou, ancien ministre algérien et auteur de plusieurs ouvrages sur les relations Europe-Maghreb et Gabriel Gallis, président de l'Institut international de Genève pour la recherche sur la paix. Gabriel Gallis, bonjour et merci d'être avec nous. Monsieur Nourdine Boukrou, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais vous faire d'abord réagir sur la crise diplomatique entre les deux grands voisins du Maghreb, l'Algérie et le Maroc. Vous le savez, après la fermeture des frontières terrestres, l'Algérie a haussé le temps en interdisant à son voisin le Maroc d'utiliser l'espace aérien par ses avions militaires et civils. Monsieur Gallis, s'il vous plaît. Écoutez, je crois que c'est une série de contentieux qui est ancienne entre le Maroc et l'Algérie et les motifs ne manquent pas. Il y a effectivement le Sahara occidental qui est une question pendante, mais il y en a bien d'autres. J'ai vu par exemple que l'Algérie reprochait l'installation sur territoire marocain à proximité de sa frontière d'écoute des États-Unis qu'elle suspecte d'espionnage. Et je viens de voir ce matin que le Maroc allait se doter de drones pour surveiller la frontière avec l'Algérie. Donc on est toujours dans cette situation qui est un problème ancien, mais ce problème ancien est surdéterminé, je dirais, par les alliances respectives. Quand on regarde les fournisseurs, les accords diplomatiques, le Maroc a tendance à avoir des alliances assez unilatérales. Il est orienté vers l'Occident de façon assez claire. Il vient de confirmer ses bonnes relations avec Israël, y compris avec une représentation diplomatique, alors que dans le même temps, les États-Unis ont renforcé leur soutien à Israël au détriment des uns et des autres. L'Algérie a une position un peu plus nuancée, si je regarde ce qu'elle fait, puisque depuis la chute du mur de Berlin et la fin du communisme, elle a diversifié ses partenariats. L'Algérie fait du commerce avec les États-Unis. L'Algérie fait du commerce avec la France. Le matériel militaire qu'elle acquiert maintenant, il aurait tendance à être un peu plus russe, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient exclusivement russes. Donc, on est derrière cette affaire-là, à mon avis, dans un spectre. Il faut changer de focale, il faut prendre du recul. Et au-delà des différends entre l'Amérique, entre le Maroc et l'Algérie, il faut voir les enjeux stratégiques des grandes puissances. Et moi, personnellement, j'ai une grille de lecture à laquelle je suis attaché et qui me semble pertinente. C'est ce projet de remodelage du Grand Moyen-Orient. annoncé au début des années 2000 par George W. Bush et qui s'est vu confirmé par toutes les opérations d'intervention des États-Unis, parfois les États-Unis eux-mêmes, mais parfois les Français et les Britanniques, je pense en particulier à la Libye. Donc, effectivement, le plan de remodelage du Grand Moyen-Orient, c'était de dire, depuis le Maroc jusqu'à l'Afghanistan, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Mais c'était un ordre qui n'était pas au goût des pays concernés. Donc, je crois qu'on est toujours dans cette stratégie-là. Et malgré les sourires des uns et des autres, malgré les étiquettes parti républicain ou parti démocrate, malgré les humeurs de Trump ou d'Obama ou d'autres, finalement, il y a une grande continuité de la politique des États. Moi, je constate comme chercheur pour la paix qu'on se focalise toujours sur des anecdotes qui montrent des changements, mais on oublie qu'un État a souvent une politique dans la longue durée. Et c'est valable pour les Marocains, du père et du fils, puisque maintenant, moi, je suis de la période du père qui était le précédent roi du Maroc. À Sandeux ? Oui, à Sandeux. Je vois bien qu'on a une continuité diplomatique, mais les autres aussi. Et les Algériens ont apparemment une assez grande... Ils se sont adaptés à la fin de la guerre froide, mais ils ont aussi une continuité. Très bien. M. Boukrou, votre avis ? J'adhère complètement au tableau que vient de brosser le professeur Galis. J'essaierai d'ajouter, de compléter par quelques éléments. Pour expliquer l'escalade toute récente entre l'Algérie et le Maroc, l'élément déclencheur a été l'utilisation d'un argument nouveau par le gouvernement marocain. Cet argument consiste à dire, dans une enceinte internationale, l'ONU, dire, affirmer que la Kabylie est éligible à l'indépendance, que la Kabylie aurait existé déjà en tant qu'État par le passé, il y a des siècles et peut-être des millénaires. Tout cela relève, bien sûr, de la provocation, parce que l'histoire n'enseigne pas cela. Personne au monde n'a jamais prétendu que la Kabylie n'était pas partie intégrante de l'Algérie. Donc, le Maroc et l'Algérie. Il y avait entre eux une pomme de discorde qui remonte aux années 70. C'est la question du Sahara occidental. La question du Sahara occidental a été tranchée par l'ONU sur la base d'un jugement rendu par la Cour internationale de justice, de l'AE, à savoir qu'il fallait un référendum d'autodétermination pour que les concernés, les principes concernés, c'est-à-dire les Saharaouis, se déterminent, acceptent soit de s'agréger au Maroc, soit de s'ériger en entité autonome, en entité étatique autonome. Il y a cela. Le deuxième élément a été que, juste après cette déclaration qui a été faite par le représentant du Maroc à l'ONU en juillet dernier, fin juillet, juste après, il y a eu une visite officielle du ministre des Affaires étrangères d'Israël, de l'État d'Israël, à Rabat. Et là, le ministre israélien s'est permis de déclarer et même de tracer un profil de l'Algérie qui n'était pas exact, à savoir que l'Algérie faisait partie de l'axe Iran et le parti Hezbollah, comme quoi des éléments encadreurs du Hezbollah seraient sur le territoire sahraoui, enfin à Tindouf exactement, là où il y a les réfugiés sahraouis. Hier, la Cour de justice européenne a rappelé au monde et principalement au Maroc et au Polisario que l'Union européenne, les pays d'Europe, ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette affaire remonte à 24 heures, juste après le rendu du jugement, à la suite d'un dépôt de plainte du Polisario, que le Maroc n'était pas habilité à disposer des richesses naturelles du Sahara. Monsieur Boukou, on va dire un mot tout à l'heure sur cette autre crise, mais ni vous ni M. Gallis, vous m'aviez dit votre avis. Est-ce que l'Algérie a tort ou raison d'avoir pris les décisions qu'elle a prises ou pas, au fond ? L'Algérie sur la défensive. Le Maroc agit en mal envers l'Algérie et l'Algérie réagit. La frontière terrestre a été fermée par l'Algérie en 1994. La fermeture de l'espace aérien vient d'être décrétée il y a quelques jours. Et tout cela à la suite de provocations du Maroc. L'Algérie n'a pas agi. Le Maroc avait coupé les relations diplomatiques en 1976. Elles ont été rétablies en 1988. Et maintenant, c'est l'Algérie qui a pris l'initiative de coupe et les relations du fait de l'intrusion de l'État d'Israël dans les problèmes qui opposent l'Algérie et le Maroc. Voilà donc un peu comment expliquer cette escalade toute récente. Apparemment, c'est l'Algérie qui serait l'élément déclencheur qui aurait pris ces initiatives, mais non, l'Algérie réagit. L'Algérie s'est alignée sur la décision prise par la Cour de justice internationale envers la question du Sahara occidental. L'Algérie n'a pas créé le polisario. Elle n'a pas créé le problème du Sahara occidental. Très bien. L'Algérie possède une frontière avec le Sahara occidental. Très bien. On va en parler tout à l'heure. On va dire un mot sur le Sahara occidental. Monsieur Gallis, vous pensez que l'Union européenne a bien fait de ne pas prendre de position vis-à-vis de cette crise qui oppose deux de ses grands partenaires du sud de la Méditerranée. Mais si vous permettez, je voudrais revenir sur cette question de la légitimité des deux partenaires dans leur position récente. Monsieur a raison. Effectivement, cette provocation qu'elle vienne du Maroc ou qu'elle vienne d'Israël intervient après d'autres provocations. Je voudrais rappeler que Bernard-Henri Lévy est allé faire un show aussi pour demander l'indépendance de la Kabylie il y a quelques mois. Vous l'avez entendu, ça ? Bon. Donc, vous savez bien que Bernard-Henri Lévy est le poisson pilote de toutes les interventions médiatico-militaires. et qu'ils soient allés en Algérie pour prendre cette position-là, c'est tout à fait déplacé et c'était annonciateur de ce qui allait venir. Chacun y met sa dose. Alors, il se passe avec l'Algérie ce qu'on fait avec la Russie. On les provoque et après, on dit vous voyez, ils nous agressent. Mais si vous reprenez l'histoire de la fin de la guerre froide, tous ces protagonistes-là ont essayé de faire des pas positifs en direction de l'Occident. Et l'Occident a systématiquement fermé la porte. La Russie a détruit son pacte de Varsovie. L'Occident a gagné l'OTAN, a conservé l'OTAN et l'a même renforcé avec plus de membres, plus de compétences et une compétence supposée universelle. Donc, si vous voulez, je pense que l'Union européenne l'Union européenne, c'est qui ? Là, apparemment, il y a deux décisions différentes. Il y a une décision politique qui a été invalidée par une instance judiciaire de l'Union européenne. C'est ça, ce qui s'est passé en réalité. Donc, je pense que la position judiciaire me paraît conforme au droit. Mais maintenant, il faut donner force à la loi. Et comme l'a rappelé monsieur, c'est bien d'avoir reconnu l'indépendance des Sahraouis que l'ONU l'ait reconnue, mais c'est toujours pas entré dans les faits. Il n'y a toujours pas d'État. Il y a un peuple sans État. Ce n'est pas le premier, d'ailleurs. Je rappelle aussi que la Cour internationale de justice a condamné le mur de sécurité d'Israël. N'empêche que c'était en 2004 et que le mur est toujours là. Donc, voilà ce qu'on peut en dire. Il y a le droit, puis il y a les rapports de force. Monsieur Bokrou, votre sentiment à vous, quelle est votre position ? Vous pensez que l'Union européenne a bien fait, n'a pas souhaité s'ingérer ou prendre position par rapport à cette crise ? L'Union européenne ne pouvait pas se mettre en porte-à-faux avec une décision d'une institution multilatérale qui est l'ONU, qui est la Cour de justice. Elle ne peut pas s'opposer. L'Union européenne fait partie d'une philosophie globale. Donc, elle ne pouvait que donner suite à la plainte déposée par le représentant légitime du peuple sahraoui qui est le polisario. Le polisario reconnu aussi bien par l'ONU que par l'Union européenne. Ce que j'aimerais ajouter au tableau général, il y a une dynamique. Depuis deux ans, deux événements fondamentaux sont intervenus dans la vie des pays et des peuples. C'est la pandémie du Covid-19 et c'est le retrait des USA du Moyen-Orient. Et il y a quelques jours encore, quelques semaines, de l'Afghanistan dans des conditions ubuesques, dans des conditions jamais connues dans les retraits militaires d'une force, d'une puissance, d'un pays donné. Ces deux événements ont changé et la psychologie et la géopolitique mondiale. Les États-Unis ont voulu redessiner la carte du Moyen-Orient tant qu'ils étaient eux-mêmes dans le besoin de ce Moyen-Orient. Deux choses relient les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient sont portés par deux vecteurs. L'assistance, l'aide, le soutien à l'État d'Israël depuis 1948 et depuis la guerre mondiale, disons, la fin de la Deuxième guerre mondiale, le fameux pacte passé entre les États-Unis, Roosevelt à l'époque, et l'Arabie saoudite pour être fournie en hydrocarbure sur le long terme. Or, sous le mandat d'Obama, du président Obama, les États-Unis ont réalisé leur indépendance énergétique. Ils n'ont plus besoin des hydrocarbures du Moyen-Orient. Ils sont devenus les premiers producteurs de pétrole et de gaz, de schiste. Maintenant, ils se déplacent, leurs centres d'intérêts, leurs intérêts sont déplacés vers la zone indo-pacifique. Monsieur Bocro, pardonnez-moi, moi, je n'ai pas envie qu'on s'élargisse et qu'on parle des États-Unis. On n'a pas beaucoup le temps. En principe, à cette émission, on a convié le député européen, M. Mounir Sattouri, qui malheureusement a eu un grand empêchement de dernière minute, il n'est pas avec nous parce que j'aurais souhaité aussi avoir la position de l'Union européenne et du Parlement singulièrement. Et je vais poser une question à M. Gallis par rapport à l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne pourrait jouer le rôle de médiateur pour essayer de restaurer les relations entre le Maroc et l'Algérie ou alors ça ne va servir à rien ou alors est-ce que c'est encore trop tôt ? Je crois qu'idéalement elle pourrait mais il faudrait que l'Union européenne fût autre chose que ce qu'elle est. or l'Union européenne comme disait Kissinger quel est le numéro de téléphone ? C'est vrai qu'on voit bien et de plus en plus les divergences entre les États membres. On voit bien qu'entre la nouvelle Europe et l'ancienne Europe les positions ne sont pas les mêmes et on voit bien qu'au sein même de l'ancienne Europe pour faire court l'Allemagne a une vision qui est la Mitte Europa et l'Europe centrale et puis les pays riverains de la Méditerranée ont traditionnellement une vision plus large et plus vers le sud de la Méditerranée. Donc je pense qu'il serait très difficile qu'ils se mettent d'accord on l'a vu avec Nord Stream Nord Stream c'était un accord qui se faisait entre les Russes et les Allemands qui ont beaucoup œuvré y compris pour convaincre le président Macron qui dans un premier temps n'était pas d'accord. bon finalement il s'est laissé faire mais pas plus sur le Mali on a les mêmes positions la France s'est trouvée toute seule donc on est il n'y a pas de position plausible de l'Union Européenne M. Gellis vous avez évoqué l'Allemagne est-ce qu'on peut dire que l'Algérie et le Maroc ressemblent à l'Allemagne et la France du 19ème siècle dresser l'un contre l'autre peut bénéficier à telle ou telle puissance par exemple ? Je ne sais pas si on pourrait le faire en tout cas il y a des vieilles oppositions mais à mon avis c'est pas c'est pas définitivement il y a eu comme le rappelait M. Hacrou il y a eu des rapprochements ces dernières années puisque les frontières avaient été rouvertes il y a eu des signes positifs quand on voit moi j'ai l'impression que c'est vrai que les Etats-Unis se désengagent mais que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent il y a des Etats qui prennent leur place en quelque sorte comme gendarmes locaux et j'ai l'impression que la montée en puissance et en discours et du Maroc et d'Israël mais n'oublions pas l'Arabie Saoudite qui n'est pas loin non plus l'Arabie Saoudite qui est dans le même dans le même dispositif et qui a bénéficié donc tous ces partenaires-là sont un petit peu je dirais moi j'en reviens à mon remodelage du Grand Moyen-Orient le Grand Moyen-Orient c'est aussi couper les Etats en morceaux et cette question de la Kabylie s'inscrit parfaitement dans un découpage d'un Etat supplémentaire en plusieurs morceaux comme on l'a fait en Irak comme on a essayé de le faire en Syrie et comme on le fait ailleurs il y a une logique globale là derrière il ne faut pas se tromper La Kabylie pour nos téléspectateurs c'est juste une région dans le nord de l'Algérie qui fait partie donc de l'Algérie Monsieur Bokrou j'aimerais de votre part une réaction par rapport à la décision prise par la France hier ou avant-hier sur la réduction à 50% de l'octroi des visas au Maroc et à l'Algérie et 30% à la Tunisie Oui ceci est une question qui relève du bilatéral il y avait une certaine tension sur une question bien déterminée à savoir le renvoi des Algériens soit rentrés sur le territoire français par des moyens illégaux par des voies illégales donc la France quand elle souhaite quand elle entreprend de renvoyer c'est ce grand nombre de personnes le gouvernement algérien ne délivrait pas les fameux les fameux passeports les fameuses autorisations pour les ramener ce qui tient lieu de passeports voilà donc il y avait de part et d'autre les Algériens voulaient s'assurer que c'était vraiment des Algériens qui étaient partis de façon légale selon quoi elle aurait une responsabilité mais quand ils sont partis de façon illégale l'Algérie ne peut pas être certaine donc il y avait une question comme ça qui leur pend au nez depuis à peu près deux années parce que avec l'accélération du mouvement migratoire illégal voilà donc c'est une pression qui est exercée sur l'Algérie mais je pense qu'elle va participer contribuer à tendre un peu les rapports parce que la relation franco-algérienne déjà elle a toujours été un peu instable c'est-à-dire il y a toujours eu elle a toujours été enveloppée par un certain une certaine tendance comme ça par des choses qui relèvent de l'émotionnel du mémoriel de l'histoire etc. mais actuellement il y a des données géopolitiques qui devraient inciter les deux pays à considérer les choses de plus haut et en examinant les réaménagements d'ordre géopolitique dont je vous parlais à l'instant les Etats-Unis avec leur stratégie de retrait du Moyen-Orient Est-ce qu'on peut mettre un peu de côté les Etats-Unis s'il vous plaît dans cette émission et je vous promets à tous les deux de vous réinviter à une autre émission et on parlera des Etats-Unis parce qu'on n'a pas beaucoup de temps on va rester dans l'euro méditerranée et j'ai envie de rappeler aux téléspectateurs par rapport à cette question des visas que l'Algérie a réagi elle a convoqué l'ambassadeur de France auprès d'Alger par rapport à cette question je ne sais pas si M. Gallis a une idée sur la réaction marocaine et tunisienne mais la question que je vous poserai M. Gallis pour revenir à notre région euro-méditerranéenne vous pensez que le Maghreb est une chance ou une chimère pour l'Union Européenne est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour l'Union Européenne je ferai une réponse de Normand c'est l'un et l'autre c'est le yin et le yang je pense que on gère actuellement une politique un peu selon l'expression populaire que vous voudrez bien me pardonner du chien crevé au fil de l'eau on suit le mouvement comme ça de temps en temps on guide le courant mais on ne moi je suis d'accord avec ce qu'il dit M. Accro il faut prendre de la hauteur on a des convergences on a une situation géographique qui nous fait obligation et que comme on se focalise simplement sur les flux migratoires ou sur les flux pétroliers ou de gaz plus spécifiquement on a une vision qui n'est pas assez juste je pense qu'il faudrait le fameux partenariat méditerranéen par exemple l'euro-méditerranéen il n'a pas porté les espoirs qu'on avait pu mettre en lui il faut le dire clairement et je rappelle quand même que l'Allemagne l'a freiné l'Allemagne a vu d'un très mauvais oeil le fait de ne pas y avoir toute sa place alors que évidemment elle est tournée vers la Baltique plutôt que vers la Méditerranée donc même si la Turquie qui est un bon partenaire de l'Allemagne peut être un partenaire indirect donc moi je pense qu'il y a des raisons de s'associer mais il faut qu'il y ait une vraie politique étrangère de l'Union Européenne et ce n'est pas le cas je veux dire elle a beaucoup de mal pour trouver une position commune et à comprendre l'intérêt des ressources moi j'ai à un moment on avait parlé de co-développement ça me paraît une bonne idée le co-développement c'est-à-dire de dire on fait des projets ensemble on crée des petites et moyennes entreprises on aide des Algériens qui veulent retourner au pays à s'installer pour monter une entreprise voilà ça c'est une façon à mon avis beaucoup plus positive de voir les choses que de se cantonner de gérer des flux migratoires ça me paraît la position minimaliste que de dire ben voilà on en prend on les payera moins cher et puis tout le monde est content ça fera moins de chômeurs d'un côté et ça fera la main d'oeuvre bon marché de l'autre je pense que c'est pas une façon suffisante de voir les choses c'est un manque d'ambition politique oui monsieur tout ça il existe un cadre qu'on a appelé ici l'accord d'association qui a été conclu par l'ensemble des pays du maghreb méditerranéen et pas seulement la méditerranée du sud-est aussi le liban la syrie etc par rapport au maroc on en est à ce qu'on appelle le statut avancé le statut avancé c'est un peu plus que l'accord d'association et un peu moins que l'adhésion parce que d'aucuns savent que le maroc et les pays du maghreb n'adhèrent jamais à l'union européenne du fait allez du fait géographique seulement beaucoup aussi comparent le statut avancé conclu entre le maroc et l'union européenne avec un autre accord que l'union européenne a conclu avec un certain nombre de pays européens comme la Suisse d'ailleurs la Norvège l'Islande la différence c'est que pour les marocains et pour tous ceux qui sont au niveau de ce statut avancé notamment la Tunisie tout est bon sauf la liberté de circulation des personnes qu'en pensez-vous ? absolument d'ailleurs pour rester sur la question des visas pour aller au Maroc en Tunisie les français n'ont pas besoin de visa pour venir en Algérie si ils ont besoin de visa donc il n'y a pas de réciprocité alors que la réciprocité est un fondement des relations internationales normalement c'est comme ça le premier principe de la diplomatie c'est la réciprocité or pour favoriser l'activité touristique chez eux Tunisie et Maroc ont convenu avec les autres pays émetteurs de touristes voilà qu'ils étaient exemptés du visa l'Algérie non elle applique strictement le principe de réciprocité elle va faire la même chose et réduire de 50% les demandes de visa pour se rendre en Algérie l'Algérie a une place centrale et moteur au Maghreb au sein du Maghreb et dans toute la région du Sahel elle a par sa position géographique centrale l'Europe l'Union Européenne va devoir regarder avec un jeter un oeil neuf sur l'Algérie à la lumière des événements de l'actualité la Russie est en Centrafrique elle est en Libye elle est au Mali maintenant et la France il est question qu'elle se retire du Mali donc cet accord d'association voit sa philosophie battue en brèche passe par les changements géopolitiques mondiaux la France a été chassée de la région Indo-Pacifique avec l'histoire de l'Australie et de la commande de 12 sous-marins alors qu'elle a une présence géographique là-bas la France va devoir se recentrer et l'Allemagne les pays latins les pays européens du sud ces pays là vont devoir penser à un nouveau cycle de Barcelone à une nouvelle approche à une nouvelle démarche en 95 les 5 et 5 des deux rives se sont entendues pour promouvoir l'association des deux économies la libre circulation mais en fait la circulation ne se fait pas on veut la libre circulation des capitaux des marchandises mais pas des populations bon très bien oui très bien monsieur Gallis on est d'accord que vous en tant que suisse vous pouvez venir à Bruxelles quand vous voulez mais le Marocain qui habite à Rabat il a besoin d'un visa pour venir à Bruxelles alors que les deux accords se ressemblent des deux espaces que j'ai cités tout à l'heure par rapport à ce qu'on appelle le dialogue politique entre le Maroc et l'Union Européenne comparativement avec ce même dialogue qui se tient qui devait se tenir entre les Algériens et les Européens les Tunisiens et les Européens les Libanais et les Européens le Maroc il faut le reconnaître c'est le pays qui dialogue le plus et le mieux avec l'Union Européenne et comment vous l'expliquez ? C'est assez compliqué votre parallèle avec la Suisse est quand même insuffisant parce que si vous regardez les flux migratoires c'est quand même un indice il y a beaucoup plus de Français qui vont s'émigrer en Suisse que de Suisses qui vont s'émigrer en France ça veut dire quoi ? c'est même principalement la première communauté au monde de Français de l'étranger c'est même pas les Etats-Unis selon mes statistiques c'est la Suisse entre ceux vraiment c'est important et j'en suis par-dessus le marché donc je crois qu'il ne faut pas oublier dans ce genre d'évaluation le rapport de force mais quand je dis rapport de force c'est pas le rapport de force militaire c'est le rapport de force monétaire le rapport de force économique et c'est pour ça que moi je suis allé ça faisait c'était dans les années 70 que j'étais en Algérie j'y ai été de 76 à 78 pour favoriser un développement endogène et intégré comme disait François Perroux c'est ce que j'enseignais à mes étudiants bon si j'y retournerais je dirais la même chose simplement je crois qu'on n'a pas beaucoup progressé et qu'il faut absolument que ces pays qui ont des ressources qui ont des ressources naturelles mais qui ont des ressources en homme et quand je dis en homme c'est au sens d'être humain évidemment j'excuse pas les femmes ces pays là doivent absolument s'affirmer pour que on puisse circuler entre pays de taille comparable de puissance comparable et c'est ça la difficulté tant qu'on sera avec des relations de domination asymétriques on aura les effets entachés de ces asymétries donc je crois que c'est ça alors le Maroc évidemment le Maroc il est dans les petits papiers de tout le monde combien de dirigeants politiques français ont une résidence secondaire au Maroc je vais pas en faire la liste parce que je la connais pas mais j'en connais j'en connais quelques-uns voilà bon il y a des liens historiques qui sont aussi liés il y a la communauté juive du Maroc qui a été importante une partie est allée en Israël une partie s'est repliée en France donc il y a des liens qui sont effectivement assez forts et les Marocains ils jouent très bien de cette règle-là le roi du Maroc il avait un précepteur français il avait des classes françaises il n'allait pas à l'école du quartier il avait ses enseignants à lui spécialisés et qui étaient de bonne facture française bon donc je crois que ces liens historiques s'expliquent et puis l'Algérie a une autre perception des choses la décolonisation s'est faite de façon plus douce dans un cas que dans l'autre voilà tout ça ça fait partie de ce mal-stream l'Algérie c'est quand même un des principaux un des principaux pays par sa superficie du monde je crois que c'est un des dix premiers Gabriel Gallis je n'ai plus j'ai encore quelques secondes je vous pose la même question l'un à l'autre un autre lien historique qui lie l'Europe et d'abord la France la Suisse la Belgique avec le Maghreb central la francophonie la langue française comment elle se porte dans cette région du monde à votre avis c'est une question pour tous les deux monsieur Gallis peut-être mais très très rapidement j'ai l'impression que malheureusement la francophonie se porte mal et que la faute principale en incombe aux français qui ne respectent plus eux-mêmes leur propre langue donc ils se mettent à jargonner anglais à tout bout de champ et donc on ne peut pas tellement montrer l'exemple heureusement qu'il y a les Québécois pour nous sauver monsieur Boucrou votre sentiment par rapport à la situation de la langue française au Maghreb central oui il est évident qu'utiliser une même langue facilite la communication aujourd'hui il faut se rendre compte que l'Europe et le Maghreb sont appelés par la nécessité qui fait loi à revoir leur positionnement dans le monde face aux nouvelles stratégies géopolitiques nous sommes tenus de démarrer une nouvelle relation géopolitique monsieur Boucrou merci vraiment d'avoir été avec nous je rappelle que vous avez été ministre en Algérie ministre du commerce de la petite et moyenne entreprise notamment mais vous êtes surtout connu pour vos publications vos publications vos recherches monsieur Gabriel Gallis vous aussi vous écrivez vous publiez beaucoup vous êtes chercheur et président du GRIP c'est bien cela et l'acronyme d'ailleurs est en anglais corrigez-moi il est en anglais parce que les fondateurs se sont inspirés du Cypri de Stockholm et c'est la seule raison l'acronyme est en anglais mais le titre est en français merci d'avoir été je suis content d'avoir entendu monsieur Boucrou parce que j'ai trouvé des choses intéressantes et je vais lire ses écrits de plus près merci beaucoup monsieur Gabriel Gallis d'avoir été avec nous madame monsieur cette émission s'achève merci de l'avoir suivi au revoir Sous-titrage ST' 501